... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans ça vous regarde ce soir, qu'est-ce que la diplomatie féministe ? Bonsoir Delphine Haut. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin ce soir. Vous êtes ambassadrice itinérante pour le Quai d'Orsay chargée de défendre le droit des femmes dans le monde. C'est une action méconnue qui mérite une explication que vous expliquez dans votre premier livre. La diplomatie féministe est un sport de combat chez Taillandier. Tableau géopolitique des droits des femmes dans le monde attaqués de toutes parts. On en parle toutes les deux tout à l'heure. Dans la deuxième partie, relaxer, c'est notre grand débat ce soir. Eric Dupond-Moretti a été blanchi par la Cour de justice de la République après 15 jours de procès intense. Les juges, en majorité des parlementaires, n'ont pas suivi l'accusation de prise illégale d'intérêt. Là, la justice est donc passée, mais la neutralité même de cette Cour est toujours contestée ce soir. On en parle dans un instant sur ce plateau avec mes invités. Enfin, nos affranchis ce soir. Le billet Société de Cécilia Gabizon. L'économie avec Thomas Lestavel. Et puis Bourbon Express de Stéphanie Despierre. Voilà pour le menu. On y va Delfino. Ça vous regarde. C'est tout de suite. L'horizon politique s'éclaircit donc pour Eric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux a été reçu ce soir par Emmanuel Macron. Les juges, principalement des parlementaires de la Cour de justice de la République, n'ont pas retenu l'accusation de prise illégale d'intérêt portée contre lui par des syndicats de magistrats. Il est donc relaxé. On va revenir dans le détail sur cette décision extrêmement attendue. Et puis sur les leçons qu'on peut tirer de ce procès hors normes pour l'avenir. Bonsoir Alexis Isard. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne, porte-parole de votre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Bonsoir Charles de Courson. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, député Liot de la Marne, ancien membre de la Cour de justice de la République, ce qui va nous être utile pour comprendre le secret des délibérés. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on vote ? Comment ça se passe très concrètement ? Bonsoir Anne-Charlène Bézina. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen. Enfin, bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes grand reporter à l'Obs et vous avez suivi l'intégralité de ces 15 jours de procès, inédit pour un ministre de la Justice en exercice. Vous nous direz s'il y a eu un moment de bascule ou pas pour les juges. Évidemment, Delphino, vous intervenez quand vous voulez, si vous le souhaitez. On commence par ce jugement ausculté de très près par Stéphane Blakowski. C'est le chrono Blako. Tout de suite. Et je me retourne pour vous accueillir. Mon cher Stéphane, bonsoir. Je vous invite à faire la même sauce. Bonsoir à toutes et tous. Alors ? J'avais prévu une accroche en disant qu'Aquitator a été acquitté. En fait, ça ne marche pas parce qu'il a été relaxé. J'ai appris qu'en fait, on a été acquitté devant une cour d'assises. Quand c'est la cour de justice de la République qui reconnaît votre innocence, vous êtes relaxé. Donc, petit rappel des faits pour ceux qui auraient oublié, Yerick Dupond-Moretti était accusé de prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire d'avoir profité d'être nommé ministre de la Justice pour se venger de magistrats avec qui il était en conflit lorsqu'il était avocat. Donc, lors du procès, vous voyez que le procureur avait demandé au juge de reconnaître coupable le ministre de la Justice. Il avait même requis un an de prison avec sursis. Et il a donc été désavoué par les juges, 15 juges dont 12 sont des parlementaires. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de la composition de la CGR. Mais, en attendant, quand on lit les motivations du jugement, on se rend compte que la décision de la CGR est assez subtile. Enfin, en tout cas, à mes yeux. En effet, les juges ne contestent pas qu'il y ait eu une prise illégale d'intérêt. Mais ils n'ont pas condamné le ministre de la Justice parce qu'ils n'avaient pas fait exprès. Alors, moi, je dis ça comme ça, peut-être pas de bon terme. Vous allez voir comment c'est formulé par la justice. C'est jamais tout à fait clair. Voilà ce que disent les juges. La connaissance de l'existence de situations objectives de conflits d'intérêts par les différentes autorités appelées à le conseiller n'établissent pas la conscience suffisante qu'il pouvait avoir de commettre un délit. Alors, moi, j'aurais tendance à traduire ça. On lui a dit à plusieurs reprises qu'il y avait des risques de conflits d'intérêts. Mais lui, il n'en était pas vraiment conscient. Donc, on ne saurait le condamner pour cette raison. C'est d'ailleurs ce qui est dit plus encore formellement par la suite dans la même motivation. À défaut de caractérisation de l'élément intentionnel de délit de prise illégale d'intérêts, les infractions ne sont pas constituées puisque ce n'est pas intentionnel. Et donc, le ministre est relaxé. Alors, on imaginait évidemment qu'après cette bonne nouvelle, Éric Dupond-Moretti viendrait devant la presse se réjouir. Et puis, vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. En fait, on a été un peu surpris. Alors que sa sortie, c'était un peu lent parce que, vous voyez, on imagine qu'il va se précipiter sur les micros. Et pas du tout en réalité. Il passe royalement devant la presse sans jeter un regard au journaliste. Donc, il sera ce soir au 20h de France 2. Mais à la sortie de l'audience, c'était son avocate qui s'exprimait. On l'écoute. C'est évidemment une satisfaction et je dirais même une émotion énorme. La Cour de justice de la République a jugé que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était innocent. Alors, de leur côté, l'avocat qui défendait les syndicats de magistrats qui ont porté plainte contre le ministre à l'origine cherchait un motif de satisfaction malgré tout dans la décision du tribunal. Et donc, eux, ils constatent que les juges ont reconnu le fait qu'il y avait une prise illégale d'intérêt dans ce cas-là, qu'il y avait un vrai conflit d'intérêts entre le ministre et les magistrats contre lequel il a ouvert une enquête. S'il n'a pas été condamné, c'est que c'est la Cour de justice de la République qui fonctionne mal. On écoute. La procédure devant la Cour de justice de la République est une procédure imparfaite. Nous souhaitons pour l'avenir que cette imperfection de notre système juridique pour une Cour de justice qui est essentielle au fonctionnement de la République soit corrigée. Bref, voilà, le dossier sur la suppression de la Cour de justice de la République refait son apparition. Je vous rappelle qu'il avait déjà été envisagé et par François Hollande et par Emmanuel Macron. Alors, est-ce que le débat est relancé ? A vous de me dire. Eh bien, évidemment qu'il est relancé. Et dès ce soir, merci beaucoup, Stéphane. Je vais commencer avec vous, Mathieu Delahousse, parce que vous avez suivi ce procès de près. Déjà, est-ce que vous êtes surpris par ce jugement ? Non, on n'est pas surpris par le jugement pour deux raisons. C'est qu'il y avait une forme d'accusation qui était soutenue de façon très forte contre Éric Dupond-Moretti, mais lui avait une stratégie de défense qui était très efficace, qui se résume par un seul élément, qui était le fait « j'ai suivi mon administration », qui est une phrase qu'il a répétée comme un mantra à plusieurs reprises, et qui, effectivement, en termes de responsabilité pénale, était une forme d'évidence. J'ai suivi mon administration pour bien comprendre. J'ai suivi mon administration. L'administration judiciaire lui demandait de diligenter ces fameuses enquêtes contre les quatre magistrats. On va les voir, d'ailleurs, à l'antenne, s'afficher. Et le deuxième aspect, qui fait partie de l'une des particularités de la Cour de justice de la République, qu'il faudra peut-être évoquer, c'est qu'effectivement, dans la salle, nombreuses étaient les personnes qui avaient eu des rumeurs qui faisaient que ce jugement commençait à transpercer par les murs de cette maison, par les murs du palais du Luxembourg, également, sur une décision qui serait favorable aux ministres. Donc, la surprise n'a pas été une stupéfaction énorme dans la salle au moment où la décision a été rendue. Est-ce que deux semaines, il peut se passer beaucoup de choses. On a parlé du procureur près de la Cour de cassation, Rémiès, on a parlé de Jean Castex, qui est venu aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule ? Est-ce qu'il y a eu un tournant qui ont emporté les décisions des juges ? La construction de l'audience, en réalité, a montré ce qui s'était déroulé au niveau des magistrats qui ont été la cible de ces poursuites disciplinaires et qui l'ont été, effectivement, avec le sentiment très fort et que personne ne pourra leur enlever que ces poursuites étaient diligentées en raison de ce qu'ils avaient fait comme magistrats contre l'avocat Éric Dupond-Moretti ou contre ses clients. Mais la deuxième partie, ça a été la défense d'Éric Dupond-Moretti. Il s'était peu exprimé jusque-là. Et moi, comme je l'ai écrit dans les comptes rendus dans l'Obs, on présente souvent cette affaire comme binaire, si vous voulez. C'est soit un règlement de compte des magistrats contre leurs ministres, soit au contraire, un ministre qui aurait tout manipulé à sa main, etc. Il y a une troisième voie qui est plus complexe, qui est peut-être moins séduisante dans la dramaturgie romanesque qui entoure toujours Éric Dupond-Moretti. Mais c'est finalement une forme d'incompétence, d'impréparation que lui-même a revendiquée et finalement que l'on retrouve dans le jugement d'aujourd'hui. Alors, ça, il faut comprendre, parce que ce n'est pas simple. Et je veux juste la raconter qui était celle de dire j'arrive, j'étais avocat, j'arrive ministre de la justice de façon assez surprenante pour chacun, mais y compris pour moi-même. Et je n'ai pas eu le temps de me préparer à cette discipline gouvernementale sur les conflits d'intérêt. Raison pour laquelle je n'ai pas pris de précaution, pas pris de décret de déport. Et finalement, l'audience... Il aurait pu ne pas décider lui-même en tant que garde des Sceaux parce qu'il avait porté plainte avant de l'être garde des Sceaux pour cette affaire d'écoute. Et donc, il était... Ces factures détaillées avaient été demandées par les magistrats. Et donc, il aurait dû, et ça, il l'a reconnu, plutôt se déporter, demander, par exemple, à Matignon de prendre la décision à sa place ? Voilà. Le raisonnement qui est, encore une fois, le raisonnement de la défense, et qui était assez nouveau, mais qui a été aujourd'hui suivi par la Cour de justice de la République, c'est de mettre en avant cette forme d'ignorance du danger du conflit d'intérêt qui pouvait se présenter, de ne pas avoir pris de précaution. Quand on l'entend à l'audience, on peut s'en étonner. L'accusation qui est portée par le procureur général Rémi Haïts, effectivement, ne croit pas du tout à cette hypothèse. On est au ministère de la Justice. On est avec l'un des avocats les plus talentueux du moment. On est avec un secrétariat général du gouvernement qui existe. On est avec une haute autorité de la transparence de la vie politique qui existe depuis 10 ans, quand même, en France. Malgré tout, effectivement, la Cour de justice de la République, cet après-midi, a reconnu ce raisonnement comme étant celui qui devait arriver et aboutir à la relaxe. Charles de Courson. Le conflit, la situation de conflit d'intérêt a bien été reconnue par la justice, mais pas la prise illégale d'intérêt parce qu'Éric Dupond-Moretti n'aurait pas profité de cette situation pour régler ses comptes avec les quatre magistrats qu'on a vus, trois du PNF, un juge d'instruction. En tout cas, preuve de l'intentionnalité n'a pas été faite. C'est même plus compliqué que ça puisque ce qui est incompréhensible par un citoyen de base, c'est de reconnaître que le conflit d'intérêt a été constitué, mais le fait qu'il n'avait pas suffisamment conscience de la prise illégale d'intérêt, il est relaxé. Vous avouerez qu'expliquer ça à l'opinion publique, c'est quand même pas simple. Et je pense que cette affaire, quelle que soit son issue, affaiblit encore un peu plus l'image de la justice dans notre pays et affaiblit la République. Et je suis de ceux qui ont toujours plaidé pour la suppression de la CJR puisque qu'est-ce que va dire l'opinion publique ? C'est un arrangement entre amis politiques. On va y venir dans le détail. Comme d'habitude. Et on a entendu ça sur X décisions de la CJR. On a envie de savoir, et je continue le tour de table, comment se passent les délibérations ? Vous avez siégé de nombreuses années dans cette cour de justice de la République comme député magistrat, dans de nombreuses affaires. Il y a des votes à la fin pour décider de ce que sera le jugement ? Comment ça se passe concrètement ? Ça se passe en deux temps. C'est-à-dire, il y a les accusations qui sont portées. Donc on fait un premier vote sur ce qu'on appelle est-il responsable de ce dont on l'accuse. Voilà, premier vote. Alors, grande discussion. Chacun donne son opinion. On tourne, on est 15. Donc ça prend du temps. Et après, on vote. S'il y a une majorité, il est reconnu coupable. S'il y a une majorité en sens inverse, on ne va pas plus loin. S'il est reconnu coupable, deuxième phase de la manœuvre, le quantum de la peine. Alors, comme il y a plusieurs peines, vous voyez, l'inégibilité, la prison, des amendes, voilà. Alors, pour chacune d'entre elles, on discute et après, on vote en décroissant de mémoire, vous voyez. Et dès qu'il y a une majorité, voilà, on arrête le curseur. Par exemple, on dit, il va y avoir de la... On va le condamner à la prison. Alors, discussion avec sursis ou sans sursis, vous voyez. Et donc, on dégrade. Certains disent un an. Donc, on fait le tour de table. Donc, c'est des votes. Il n'y a pas une sorte de consensus qui doit émerger. C'est intéressant de le savoir parce que les audiences sont publiques, mais évidemment, les délibérations sont publiques. Celui qui a parlé avant peut avoir une influence sur celui d'après. Et après, il y a toute la rédaction. Alors là, ça prend du temps et on sera réunis pour bien vérifier que, voilà, c'est bien ce qu'a décidé la CGR. Voilà comment ça se passe. Alexis Pizarre, c'est la justice qui a gagné. C'est la présomption d'innocence qui a gagné aujourd'hui pour vous ? Je crois que oui. C'est le soulagement de la Macronie. La présomption d'innocence, elle s'est regrandie de cette affaire-là parce que pendant de nombreux mois, il y a eu une pression pour faire démissionner ce ministre qui, finalement, ressort relaxé de cette affaire-là. Il faut rappeler ce que c'est que cette affaire. C'est un ministre qui est alors qu'un simple avocat qui subit de la part du PNF qui, d'ailleurs, un rapport vient après dire que la manière dont ils ont agi... Parquet national financier. Parquet national financier dont ils ont agi était, si ce n'est illégal, anormal pour récupérer ce qu'on appelait les fadettes. Donc, c'est relevé téléphonique. Donc, savoir ce que faisait le ministre pour suivre une affaire. Le ministre porte plainte quand il découvre ça. Il est avocat à l'époque. Il est avocat. On est en juin 2020. Un mois après, il devient gardé, ce que vous l'avez dit, peut-être à sa propre surprise, à la surprise de l'opinion publique. Il devient ministre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se demande est-ce que c'est bien raisonnable de garder la plainte ? Non. Il décide de retirer sa plainte. Alors, il s'avère qu'il récupère sur son bureau ce rapport qu'il n'avait même pas demandé. Mais il récupère ce rapport sur son bureau qui dit qu'effectivement, il était victime d'une affaire assez anormale. Et donc, ce qu'on lui reproche ici, et on lui demandait de démissionner pour ça, c'est qu'il était victime d'un corps de magistrats qui voulait le faire tomber. Qui voulait le faire tomber. Si, si, il faut le dire parce que pendant de nombreux mois, on a voulu faire tomber le garde des Sceaux. Aujourd'hui, le relaxer, et je crois que c'est une bonne chose, en tout cas pour la présomption d'innocence, de dire que cet arrêt, cette décision, elle était importante. Et aujourd'hui, elle est importante pour les Français. Mon cher collègue, c'est tout à fait inexact ce que vous dites. Pour une raison très simple, c'est que les intéressés, les magistrats intéressés, ont été reconnus absolument pas coupables de ce dont le garde des Sceaux, du temps où il était avocat, les a accusés. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Le rapport dit bien... Mais non, mais non. Vous dites que c'est un complot sur les magistrats. C'est pas vrai. Alors, je n'ai pas dit le mot complot, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis que le rapport sur le PNF visait bien et montrait bien qu'il y avait un dysfonctionnement dans les méthodes qui étaient utilisées et à l'encontre des magistrats. Alors, Anne-Charlène Bézina, est-ce que vous avez l'impression que cette justice, qui est bien expliquée dans son fonctionnement par Charles de Courson, sort grandie, sort gagnante de cet épisode ? Moi, je crois que c'est un des problèmes ontologiques de la CJR et peut-être que, si on remonte dans l'histoire et dans le droit constitutionnel, c'est presque un problème épistémologique avec cette idée de juger le politique. On est dans quelque chose qui, de toute façon, aux yeux de l'opinion, a beaucoup de choses qui peuvent apparaître insatisfaisantes, notamment parce qu'il y a déjà ce problème d'accessibilité au droit. On l'a dit, ici, on nous parle d'éléments intentionnels. Il faut savoir que tout le monde ne sait pas qu'un délit est constitué d'un élément matériel, la situation de fait, et d'un élément intentionnel, c'est-à-dire est-ce que moralement, vous avez l'intention de commettre le délit. Et ces éléments-là, toute cette complexité, déjà, elle apparaît dans ce système de justice. Mais il y a autre chose, c'est que le problème de la Cour de justice de la République, c'est évidemment de faire une place aux politiques dans le jugement. Et vous avez employé tout à l'heure, pour désigner M. de Courson, le mot magistrat-député ou député-magistrat. Et on voit bien déjà dans cette coloration à quel point on a quelque chose qui peut apparaître pour les citoyens un peu anormal, à deux vitesses, etc. Et je crois que la justice en sort grandit aujourd'hui par rapport au fait qu'une décision de justice a été rendue et on pourra enfin apaiser les esprits sur cette question. Mais la vie politique ne l'est pas nécessairement. Étant donné que, déjà, c'est une atteinte à l'honneur, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui cette affaire a existé. On a vu un ministre en justice et quelle que soit la décision, étant donné qu'en plus... Elle laissera des traces pour vous, cette affaire. Elle laisse des traces, notamment parce qu'on est dans quelque chose de totalement feuilletonesque. Le délit de prise illégale d'intérêt, qui déjà est très difficile à caractériser, un avocat qui devient ministre de la justice. Il faut savoir que ce ministère, c'est un ministère absolument particulier comme celui de l'éducation où vous avez à diriger les juges, mais aussi les avocats et que les deux familles ne s'entendent guère. Précisément, l'un joue toujours un petit peu le jeu contre l'autre. La situation a été ube. Est-ce qu'un procureur général de la Cour de cassation qui a apporté l'accusation à son ministre de tutelle sachant qu'il... Il l'a nommé. Il l'a nommé, bien sûr. Il a eu un pouvoir de décision sur les nominations. On n'avait jamais vu ça. Est-ce que déjà, démocratiquement, ça ne pose pas un problème ? Ça posait un problème dès le départ et ça en pose encore un aujourd'hui sur la légitimité de la Cour de justice de la République. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément s'égarer aujourd'hui sur toutes les sous-affaires qu'on a voulu exploiter comme des écrans de fumée pour la défense d'Eric Dupémoretti dans ce dossier. Il faut aussi reconnaître que c'est une décision qui doit s'imposer à nous tous. Les magistrats plaignants qui ont été blanchis par le Conseil supérieur de la magistrature ont accepté de participer à ce jeu judiciaire. La décision a été rendue par un ministre qui est venu se défendre et qui a accepté de jouer sur ce jeu judiciaire. La décision qui a été rendue, vous le connaissez puisque vous avez occupé ce poste par les juges parlementaires, ce sont des juges qui se mettaient en robe, ça a été votre cas lorsque vous étiez juges, qui ont prêté serment et qui sont désignés par les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette décision a été rendue et juste pour terminer cette idée qui, à mon avis, est assez importante, c'est qu'effectivement la Cour de justice de la République a été contestée par chacun mais la décision ce soir est rendue, et c'est comme ça qu'elle est rédigée par le magistrat et qu'elle a été adoptée lors du vote par les parlementaires et les magistrats, elle est rendue au nom du peuple français avec effectivement des tas d'imperfections. Mais c'est vrai qu'elle s'impose dans son côté binaire. Aujourd'hui, on était soit relaxés, soit condamnés, soit ministres, soit pas ministres. Elle est totalement légale, inscrite dans nos textes constitutionnels. Mais c'est vrai que dans ces particularités multiples, au-delà de ce constat que la décision s'impose, on est obligé de s'interroger sur la décision qui a été rendue, sur cette composition de la Cour et cette situation totalement inédite et ubuesque d'avoir un ministre qui est venu en exercice répondre avec des avocats face à un procureur général qu'il avait choisi. C'est lui qui l'a choisi, Éric Dupond-Moretti, le procureur généraliste. C'est pas lui qui a signé le décret parce qu'il y avait effectivement une décision de déport sur Matignon, mais on est en tout cas dans quelque chose qui est dans une anormalité fascinante, mais tout le monde a accepté de jouer le jeu, le prévenu, les plaignants, le magistrat qui n'avaient même pas le droit d'être parti civil, donc ils étaient dans une place un peu sainlière. Ça, c'est les règles de jeu particulière de la Cour de justice. On était dans un jeu inédit mais que tout le monde a accepté. Donc effectivement, aujourd'hui, cette décision s'impose à tous au nom du peuple français avec mille imperfections qu'il faut débattre pour ce jugement, mais aussi pour l'avenir. Alors on y va sur l'avenir puisqu'on l'a tous bien compris, très vite, c'est cette Cour de justice de la République qui est pointée du doigt principalement par l'opposition. Tour d'horizon, des réactions avec Elsa Mondingava et on reprend le débat juste après. Dès l'annonce de la relaxe du garde des Sceaux, la gauche réclame la suppression de la Cour de justice de la République. Cette juridiction est suspecte par nature, par construction. C'est une forme de gigantesque prise illégale d'intérêt. Le jugement a été donné, il sera respecté, mais il y a quand même, est-ce qu'il rétablit la confiance ? J'en doute. Des parlementaires qui jugent un ministre, ça renvoie l'image de l'entre-soi. Principal griève donc, sa composition même, trois magistrats et douze parlementaires, députés et sénateurs. Pour la droite, pas de décision hâtive, mais une réflexion plus globale. Faut-il comme ça, à chaud, décider qu'il faut mettre à terre la Cour de justice de la République ? Je n'en suis pas certain. Qu'il faille travailler durablement et profondément à restaurer la confiance entre les citoyens et globalement les institutions, y compris l'institution judiciaire, c'est une évidence absolue. Dans la majorité, on considère que c'est surtout la décision de la Cour de justice de la République que les oppositions n'acceptent pas. On n'aurait peut-être pas eu le même son de cloche si jamais Éric Dupond-Moretti avait évidemment été condamné. Je crois qu'on a face aux oppositions des mauvais joueurs. Pour autant, on rappelle que la suppression de la Cour de justice de la République était une promesse d'Emmanuel Macron. Les réformes de la Constitution ont été prévues en 2018, mais les équilibres politiques n'ont pas été trouvés. À l'avenir, peut-être que ce sujet peut revenir sur la table et si tel est le cas, je ferai partie de ceux qui plaideront pour changer le système. Emmanuel Macron, François Hollande avant lui, tous les deux avaient promis de supprimer la Cour de justice de la République sans y arriver. Pour le faire, il faut une réforme de la Constitution et donc un large accord politique. Alexis Isard, promesse présidentielle. Ce n'est pas le premier, Emmanuel Macron. Tous ont voulu quasiment la supprimer. Personne ne l'a fait. Honnêtement, c'est peine perdue d'ouvrir ce chantier ? C'est trop tard ? Non, je pense ni que ce soit trop tard ni que ce soit peine perdue. Il faut faire attention sur cette Cour de justice de la République. Rappelez pourquoi elle existe, c'est parce qu'il y a une séparation des pouvoirs et qu'il faut faire attention de ne pas déséquilibrer cette séparation du pouvoir. Mais même le président estime que sa composition avec les parlementaires jette le soupçon sur la partialité. Là-dessus, moi, je veux revenir sur de quel soupçon on parle. On parle donc d'une composition de 15 magistrats dont 12 parlementaires. 6 sont à l'Assemblée nationale, 6 sont au Sénat. Dans ces 12 parlementaires, 5 sont de la majorité que je représente. C'est-à-dire que la majorité est extrêmement minoritaire dans cette Assemblée-là. Un peu moins de la moitié. Dans cette Assemblée, vous avez des magistrats France Insoumise, des magistrats Rassemblement National dont on ne peut pas dire que le garde des Sceaux soit en besoin de santé. Mais le soupçon peut peser des deux côtés. On pourrait imaginer que l'opposition, uniquement par opposition partisane, soit partiale. Eh bien, je peux vous dire que oui, on peut l'imaginer et pour autant... Est-ce qu'il n'est pas là, le vice ? Et pour autant, on voit bien que là, malgré les oppositions, les magistrats parlementaires et les magistrats ont jugé sur le fond cette affaire-là et je trouve ça plutôt rassurant. Je trouve qu'elle a plutôt bien fonctionné. Alors peut-être que moi, je suis du côté de la majorité et je suis plutôt heureux de la relaxe de notre garde des Sceaux, mais force est de constater que nous n'avions pas la majorité, en tout cas, dans ces 15 magistrats et pour autant, sur le fond, ils ont jugé la relaxe d'un ministre qui, pourtant, il décriait. Charles de Courson, s'il faut la supprimer, on sait que vous militez pour la supprimer, par quoi la remplacer ? Il faut rappeler qu'elle a été créée en 93. Elle a été créée en 93 sur l'affaire du sang contaminé. Puisqu'à l'époque, les ministres n'étaient responsables que devant la haute cour de justice. Et la haute cour de justice, il n'était condamnable que si elle avait commis un crime de haute trahison. Autant vous dire que la haute cour, elle a été faite pour ne jamais fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner. Donc, on a créé pour le Premier ministre et les ministres cette cour de justice de la République après beaucoup de débats. Moi, j'ai participé. J'ai fait partie des premiers sur le sang contaminé. Mais j'étais juge suppléant. Donc, je peux en parler puisque j'ai prêté serment de ne jamais révéler le secret des délibérés. Bien. Mais je n'ai pas participé aux délibérés puisque j'étais juge suppléant. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le caractère politique. Et moi, ma conviction... Exemple ? Elle est faite. Pour le comprendre ? Non, non, mais je n'irai rien. Je pourrais vous raconter qu'en 93, elle est constituée. On se réunit pour le débat qui était quand même une affaire très difficile du sang contaminé. et des collègues de la minorité de l'époque nous disant à tous, de toute façon, on votera contre la responsabilité. Et vous serez bien content quand ce sera votre tour qu'on fasse la même chose. Ce n'est pas une justice. Et de toute façon, oui, je peux en témoigner. Et puis précisément, dans la même affaire, je suis le dernier survivant de la cour de justice de 93. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, je peux le dire aujourd'hui. Je ne travaille pas le secret délibéré. Ce n'était pas le secret délibéré. On n'était même pas encore rentrés dans, j'allais dire, dans l'hémicycle à l'époque. Et donc, moi, ma position, elle n'est pas celle-là. Elle est la composition. Le problème, c'est la composition. Et je pense qu'il faut que les ministres, ils soient jugés dans des conditions de droit commun. C'est-à-dire de conserver les deux mécanismes de tri pour éviter... Parce que si tout le monde, on peut y avoir des milliers de recours, qu'on maintienne les deux institutions qui sont faites pour trier les vraies questions. Voilà. Et qu'on renvoie ça devant les tribunaux de droit commun. Parce qu'en plus, on a un problème dont on n'a pas parlé parce que dans le cas présent, ils ne se posaient pas. C'est le problème des membres des cabinets ministériels par rapport aux ministres. Parce que les membres des cabinets ministériels, ils relèvent du droit commun et on a vu parfois des décisions contradictoires entre les décisions de la juridiction de droit commun qui allaient condamner le directeur de cabinet et qui avait signé avant des actes irréguliers, etc. Et devant la cour de justice, relax du ministre. Ça, c'est pas possible. Alors, Anne-Charlène Bézina, il faut une réforme constitutionnelle pour changer cette cour. Autant dire un peu mission impossible dans l'état actuel de la composition de l'Assemblée nationale. Mais quelles sont les pistes ? Pas forcément, madame. Pas forcément. Pour arriver à faire consensus, on va dire. Sur ce seul problème, vous voyez. Sur ce seul problème, on pourrait trouver une 3-5ème des parlementaires. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de courants politiques qui pensent qu'il ne faut plus qu'il y ait de juges parlementaires. Anne-Charlène Bézina. En tout cas, c'est vrai que la cour de justice de la République fait un peu l'unanimité contre elle. Ça, je vous rejoins largement. Néanmoins, il ne faut pas non plus avoir le sentiment qu'on est passé de tout ou rien. Vous rappeliez l'existence de la haute cour de justice qui était quand même composée exclusivement parlementaire. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et qui n'a jamais fonctionné. Et qui n'a jamais fonctionné. Et qui a été faite pour ne pas fonctionner. Précisément. Donc, en fait, on est parti de rien. On n'a eu pas grand-chose. Et peut-être qu'on pourra avoir quelque chose maintenant. De quel pays pourrait-on s'inspirer ? On pourrait justement éviter qu'on tombe dans la judiciaire particulière avec la responsabilité politique et pénale de ses gouvernants. Tout simplement parce qu'on est assez hostile. Et ça, c'est 1791. C'est aussi une autre manière de faire de la politique à l'idée que les responsables politiques et que les mandats, en réalité, ne soient pas protégés. Vous avez les systèmes latino-américains où, par exemple, le président de la République est à peu près attrait en justice tous les quatre matins. Et c'est vrai que c'est un système que la France n'a jamais souhaité faire sien. Donc, il y a une très forte conception de la séparation des pouvoirs. Néanmoins, cette séparation-là des pouvoirs, elle a aussi un autre corollaire constitutionnel qui est le principe d'égalité devant la justice. Et j'ajoute que la Cour de justice de la République, quand elle a été créée en 1993, elle a été créée pour satisfaire l'opinion pour des besoins, je cite le rapport VEDEL qui l'a créé, de transparence. Aujourd'hui, on nous a parlé de la Haute Autorité de la Transparence pour la vie politique, l'éthique gouvernementale, la Haute Autorité de la Transparence. Malheureusement, elle n'a qu'un chef de compétence très fin. Les patrimoines, par exemple, les conflits d'intérêts et encore lorsqu'ils sont déclarés. Donc, il faudrait peut-être... C'est tout le problème, d'ailleurs, dans cette affaire. Je pense qu'il faudrait peut-être se poser... À qui la faute ? Est-ce que la Haute Autorité n'a pas... Il faut se poser la question de l'éthique, de la moralisation de la vie politique et publique. Il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron a été élu sur ce programme, que François Bayrou, qui était son premier ministre de la Justice, devait mener cette grande campagne de la moralisation par une réforme constitutionnelle qui comprenait, justement, la suppression de cette Cour de justice. Donc, je pense que le problème est bien plus large, qu'il faut aujourd'hui accepter peut-être qu'en effet, des tribunaux de droit commun jugent les ministres. Mais il a fallu un cheminement intellectuel pour en arriver là. Et rappelons quand même, vous parliez de l'existence des deux fites, je crois qu'ils sont nécessaires. Une commission des requêtes vient déjà filtrer les recours contre les parlementaires, je veux dire contre les ministres. Et ce filtrage-là, il a quelque chose d'important. Donc, de toute façon, le droit commun ne sera pas vraiment du droit commun eu égard précisément à cette particularité historique de la France. – Oui, on entend beaucoup monter aussi attention à l'hyperjudiciarisation des responsables politiques, le risque pénal, la pandémie, tout ça doit se régler dans les urnes par les citoyens et pas par la justice. Je voudrais, Mathieu Delahou, ce que vous nous expliquez tout à l'heure, vous commenciez à expliquer qu'avec cette Cour de justice, les règles ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, il n'y a pas de parti civil, c'est ça ? Comment ça se déroule ? – Oui, ça rejoint exactement ce qui vient d'être expliqué de façon très claire sur, effectivement, l'équilibre des partis. Alors, on a l'habitude, quand on traite les affaires judiciaires, d'avoir un accusateur et quelqu'un qui se défend, mais on a aussi toute cette phase qui est extrêmement spectaculaire, qui est la phase de l'enquête. Et la phase de l'enquête, on est dans une opposition entre, effectivement, la justice et l'exécutif de façon très nette et sur les droits, on pourra parler des partis civils, mais il y a eu un aspect presque souterrain de cette Cour de justice de la République qu'on évoque assez peu, c'est la phase d'enquête et cette phase d'enquête, elle n'est pas du tout aux mains des parlementaires, elle est aux mains des magistrats et c'est celle-là qui a traumatisé, si je puis dire, sans excès et sans ironie, l'exécutif. Ce sont les perquisitions menées au ministère de la Justice au mois de juillet 2021, à la même période dans la crise sanitaire chez Olivier Véran, chez Édouard Philippe qui venait de quitter Matignon où une perquisition s'est déroulée à son domicile et cet aspect-là, finalement, est vécu par le politique comme une grande violence, comme des enquêtes extrêmement intrusives et je termine juste par ce point parce que c'était votre débat à l'instant, c'est que la phase ensuite de jugement, on a l'impression qu'on redescend, que finalement, après avoir des moyens d'enquête exceptionnels, on redescend et qu'on est jugé, pardonnez-moi cette expression encore une fois, à la papa avec des parlementaires qui vont sur des peines d'extrême partage. Le décalage entre les moyens de la justice avant le procès et après. Enquête très monumentale et finalement, les jugements vous étiez dans plusieurs cours de justice de la République récente, vous l'avez vu, on est dans l'affaire Lagarde sur une dispense de peine, il y a eu des relax dans l'affaire Balladur, dans l'affaire Urvoas, on a eu une condamnation qui a été prononcée d'un mois avec sursis, on est sur quelque chose de beaucoup plus faible et ce contraste entre ce qui est vécu comme une grande violence judiciaire et ensuite un jugement qui paraît beaucoup plus teinté de bienveillance, effectivement, montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais c'est exactement votre illustration sur l'équilibre du pouvoir en réalité et l'équilibre des méthodes. Pour terminer ce débat, l'ONG Transparency International appelle à créer aussi un déontologue du gouvernement pour examiner systématiquement les conflits d'intérêts potentiels des ministres nouvellement nommés, c'est normalement, je pensais, le rôle de la fameuse haute autorité, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de moyens pour véritablement à l'américaine à chaque nomination vérifier le patrimoine mais aussi les intérêts ? Je crois très sincèrement que les organes, ils existent déjà et on les a déjà donc il s'agit de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'il y a une affaire et c'est tout à fait normal de voir s'il existe des conflits ou non chez les membres du gouvernement donc cet organe, il existe, il faut peut-être regarder s'il est assez efficace, je crois qu'il fonctionne en tant que parlementaire je suis soumis à la haute autorité de la transparence de la vie politique et c'est très bien, c'est très bien. Le mot de la fin, Charles de Courson, l'homme d'expérience que vous êtes. Je crois qu'on a vécu pendant presque deux siècles sur l'idée de la révolution française contre le gouvernement des juges, comme on disait puisque du temps de la royauté qui s'opposait à l'absolutisme royal, c'était les magistrats. qui disaient le roi n'a pas le droit de faire cela, c'est contraire aux lois dites fondamentales. Donc il faudrait revenir à une vraie séparation des pouvoirs pour vous. Et donc, en réaction, on a dit les élus, les ministres, etc. ne relèvent plus. C'est pour ça que la réforme de 93 est quand même un vrai progrès par rapport à ce qui existait avant. Et moi, je crois qu'il faut l'achever en disant on va vers le droit commun. Comme ça, il n'y aura plus d'accusation. C'est dit, les arguments sont sur la table. Je suis sûre qu'il va avoir et dans vos camps à vous deux puisque vous dites que c'est possible d'ici la fin de ce quinquennat. Merci beaucoup. Merci d'être venu débattre sur LCP. Vous restez avec moi, Delphine Haut. Dans une dizaine de minutes, les partis prident nous a franchi. Ce soir, faut-il quitter Twitter ? S'interroge Cécilia Gabizon dans le sillage de la décision d'Anne Hidalgo. La flambée des SUV qui fait tâche à la veille de la COP28, ce sera avec Thomas Lestaval. Et puis de quoi nous parlez-vous ce soir ? Stéphanie Despierre dans Bourbon Express ? De la ligne dure choisie par les Républicains dans le débat sur l'immigration. Très bien. A tout de suite, les amis. Mais d'abord, on va plonger dans votre combat, la diplomatie féministe que vous comparez donc à un sport de combat. C'est votre premier livre chez Taillandier, Delphine Haut, ambassadrice du droit des femmes dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça mérite une explication ? C'est l'invitation de Clément Perrault et on en parle toutes les deux juste après. Si on vous invite, Delphine Haut, c'est pour parler de ce que vous appelez un sport de combat. Non, ce n'est pas la boxe, pas plus que la lutte ou le sumo, encore moins le MMA. C'est de la folie ! Non, le sport de combat que vous pratiquez, c'est la diplomatie féministe. C'est ring, les estrades et les couloirs des grandes institutions. Votre livre explique comment les droits des femmes sont attaqués et défendus sur la scène internationale, un terrain de lutte que vous connaissez bien. Ambassadrice du Quai d'Orsay depuis 2019, vous avez dans votre carrière parcouru le monde d'institutions publiques en think-tank privés, d'associations locales en grandes ONG, de New York à Téhéran et Kaboul en passant par l'hémicycle de l'Assemblée nationale juste après la première élection d'Emmanuel Macron. Que pouvons-nous faire, nous la France, nous l'Union européenne face à ce défi ? Militantes en marche de la première heure, vous faites partie de celles et ceux qui ont lancé en France le concept de diplomatie féministe lancé en Suède en 2014 par la ministre des Affaires étrangères Margot Vachetrault. La France porte une diplomatie féministe ambitieuse dans toutes les enceintes et sur tous les terrains. La diplomatie féministe, pratiquée aujourd'hui par 12 pays dans le monde, consiste à toujours prendre en compte la question des droits des femmes dans les relations diplomatiques et la résolution des conflits. Face au coup de boutoir des forces régressives, une action concertée, systématique et mobilisatrice est nécessaire. Les gouvernements progressistes doivent remonter les droits des femmes dans l'agenda de leurs priorités stratégiques. Dans votre livre, vous dénoncez le backlash ou retour de bâton en français. On appelle ainsi l'alliance des gouvernements anti-féministes qui voudraient revenir sur certains droits. Vous insistez aussi sur le rôle que peut jouer la lutte pour les droits des femmes pour résoudre certains conflits comme au Liberia ou en Colombie. Alors ce soir, à l'heure où les conflits s'intensifient, en Ukraine et au Proche-Orient, on vous pose la question, la paix, peut-elle venir des femmes ? Réponse d'elle, Christine O. Elles sont moins belliqueuses, elles sont plus aptes à maintenir et à construire la paix des femmes ? Pas par essentialisme biologique, il n'y a rien dans nos gènes qui fait que nous sommes plus prédisposées à la paix. En revanche, il y a un certain nombre d'études qui le montrent et j'en parle dans les livres que lorsque les femmes sont assises à la table des négociations dont elles ont été historiquement exclues, la durabilité des accords de paix est supérieure à des accords de paix qui auraient été négociés que par des hommes. Et encore une fois, ce n'est pas une prédisposition de genre, c'est uniquement parce que les femmes sont sociologiquement construites, éduquées, formées pour se projeter dans le long terme, pour dans la plupart des sociétés, y compris occidentales, s'occuper des enfants et donc avoir une vision beaucoup plus de long terme. Et je donne notamment l'exemple de la Colombie, donc c'est le seul exemple au monde, dans l'histoire du monde où les femmes ont véritablement été associées au processus de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. Il y avait une sous-commission genre dans ces négociations-là et c'est important de rappeler aussi que les femmes ne sont pas seulement les victimes des conflits mais elles en sont aussi des combattantes. Et dans le cas de la Colombie, il y avait 40% des guerriers rose, colombiens des FARC, qui étaient en fait des guerriers race. et qui étaient donc des femmes. Pendant des années, les diplomates ont parlé des droits de l'homme ou encore des droits humains plus récemment dans chaque rencontre internationale. À partir de quand les droits des femmes en tant que tels deviennent un véritable objet dans les discussions, dans les conventions entre États ? C'est effectivement beaucoup plus récent que la création des Nations Unies à la fin des années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est à partir de la fin des années 70 et vraiment la décennie d'or, c'est la décennie 80, les décennies 90, où on va avoir une grande série de conférences internationales des Nations Unies qui vont avoir pour objectif principal de promouvoir les droits des femmes, de réduire les inégalités politiques, sociales et économiques et qui vont aboutir à un corpus de grandes conventions internationales, de textes, qui sont aujourd'hui le fondement de notre droit international qui d'ailleurs va déteindre sur notre droit national ou notre droit européen. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces grandes conventions internationales, ce socle de droits fondamentaux, ils sont remis en question, ils sont remis en cause, voire directement attaqués par un certain nombre de pays, de partis politiques, de mouvements, certains d'inspiration religieuse, d'autres plus politiques qui vont batailler, et c'est l'objet de ce sport de combat diplomatique, à l'ONU, dans l'Union européenne, dans toutes les organisations multilatérales pour faire régresser ces droits. Voilà, c'est très frappant de voir qu'au fond, tous les ultra-conservateurs, les réactionnaires, et pas seulement dans les pays du Sud, les pays plus pauvres que le Nord occidental, sont présents. C'est le fameux backlash, le retour de bâton, post-MeToo, révolution rétrograde, on peut le dire comme ça, anti-progrès, anti-femme, anti-minorité, anti-LGBT, et vous montrez très bien qu'ils sont très puissants, ces mouvements-là, qu'ils financent à coups de milliards, aussi bien leur propre pays, on pense à la Pologne, aux Etats-Unis, mais aussi la lutte contre le droit à l'avortement dans les pays du Sud. Oui, effectivement, et c'est un sujet qui est peu connu du grand public, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est un peu tirer la sonnette d'alarme parce qu'on voit ça et là des émergences de ce mouvement, tout le monde a été choqué de l'arrêt Roe v. Wade aux Etats-Unis, donc la suppression du droit constitutionnel, de la protection constitutionnelle à l'avortement, on sait un peu ce qui s'est passé en Pologne, en Hongrie, on a vu ce qui s'est passé au Brésil, dans d'autres pays, mais on ne se rend pas compte en réalité que tout ça, ce ne sont pas des phénomènes qui sont arrivés par hasard de manière totalement indépendante. En réalité, justement, à la fin des années 90, il y a une frange de la population, notamment des partis politiques et des organisations religieuses, inspirées en partie par le Vatican et par les églises évangistes et nord-américaines, qui ont décidé de rentrer dans cette guerre des cultures, cette guerre des valeurs, en disant on est allé trop loin, c'est contraire à nos valeurs patriarcales, réactionnaires, etc., qui ont financé des mouvements politiques, qui ont financé des campagnes politiques. Aux Etats-Unis, c'est comme ça qu'on est arrivé avec une course suprême, avec une majorité très réactionnaire. Et quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays en Afrique, vous citiez les pays du Sud, récemment au Noganda, au Ghana, où on a des lois qui ont été votées qui répriment par la peine de mort l'homosexualité ou des personnes qui auraient connaissance d'autres personnes homosexuelles, tout cela a été financé en fait directement par des églises évangélistes nord-américaines. Donc, il y a des passerelles entre le nord et le sud pour faire reculer le droit des femmes avec des... Il y a des flux financiers qui ont été vraiment traqués par un certain nombre de rapports que je cite dans le livre. Il y a aussi des grandes fondations philanthropiques françaises, espagnoles, européennes, d'inspiration générale catholique. Exemple ? Alors, je ne les cite pas dans le livre, mais vous pouvez vous référer notamment au rapport du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs. Si c'est trop long, vous pouvez le trouver dans le livre. qui en fait a créé, a dessiné cette constellation. Il y a eu pendant un certain moment aussi des financements de riches milliardaires orthodoxes russes qui venaient aussi financer ces mouvements anti-droit en Europe. L'Europe a les moyens de se défendre. En fait, on aimerait comprendre concrètement quels sont nos résultats de cette diplomatie féministe qui n'est définie nulle part dans aucun traité, mais qui, pays après pays, créent des groupes pour essayer de faire avancer les droits. Quels sont vos résultats ? Qu'est-ce que fait la France ? Qu'est-ce qu'elle obtient très concrètement pour défendre ces droits-là ? La diplomatie féministe, et c'est pour ça que je souhaitais que le titre soit dans le titre du livre, parce que justement, je sais que c'est un concept qui peut paraître totalement abscond, bizarre ou incompréhensible pour le grand public. c'est simplement reconnaître pour nos diplomaties, donc nos gouvernements, que les droits des femmes sont un enjeu géopolitique, stratégique, politique, de premier plan. Ça n'est pas juste un enjeu de développement, évidemment, il y a aussi la question de l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, etc. Mais aujourd'hui, on a été entraînés, en fait, sur ce terrain de lutte, véritablement, qui est une lutte qui est diplomatique, qui n'est pas armée et militaire, qui pourrait peut-être l'être un jour, mais on a perdu du terrain sur les droits qui avaient été acquis dans les années 80, 90, 2000 et il faut qu'on se mobilise. La France, par exemple, est-ce qu'elle peut aider des femmes en danger, être extradées, les protéger ? La France peut, par exemple, conditionner ses aides financières à un pays et l'obliger à avancer sur les droits sociaux, les droits politiques, les droits élémentaires des femmes ? C'est ce qu'a fait à contrario un certain nombre de pays, notamment les États-Unis sous Donald Trump, qui ont fait couper intégralement toutes leurs aides publiques au développement à toutes les organisations qui ne seraient-ce que mentionnées soit le droit à l'avortement, soit même le droit à la contraception. Et aujourd'hui, il faut arrêter d'être naïf, il faut être très réaliste et pragmatique là-dessus. Donc, on mène un travail à l'ONU, dans les grandes enceintes organisations internationales pour défendre ces droits et on mène un travail de terrain aussi. Donc, je voudrais citer un certain nombre d'initiatives qu'on a pu lancer récemment, l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme, qui élit sélectionne une promotion d'une quinzaine de défenseurs des droits humains chaque année. La première promotion en 2021 était intégralement féminine. Donc, c'est donc des femmes, des militantes féministes de terrain qui venaient d'un peu partout dans le monde qu'on fait venir en France avec une bourse, des programmes de soutien, un logement à qui on facilite aussi le droit d'asile en France. Il y a le prix Simone Veil de la République. Il y a aussi des actions qui sont très importantes qui sont menées sur les victimes de violences sexuelles dans les conflits. On y viendra peut-être puisque aujourd'hui, malheureusement, il y a une résurgence des conflits. On va y venir dans un instant. Et donc, on a soutenu le Fonds mondial pour les survivantes de violences sexuelles dans les conflits qui avait été lancé en 2019 par le docteur Mokéguet. Oui, le docteur qui recoue les femmes excisées. Vous parlez aussi du féminisme dans l'écologie. On connaît l'éco-féminisme popularisé par Sandrine Rousseau, entre autres. Et vous faites un lien entre femmes et réchauffement climatique. En quoi sont-elles plus vulnérables que les hommes ? Alors, les femmes, c'est à la fois les premières victimes du réchauffement climatique et ce sont les premières actrices de la résilience contre le réchauffement climatique. Pourquoi les premières victimes ? Il faut se projeter dans des pays du Sud où les femmes sont encore 70% des agricultrices, c'est-à-dire que ce sont elles qui travaillent la terre, les ressources naturelles, qui les récoltent, qui vont aller chercher le bois pour le chauffage, pour la cuisine, etc. Et qui sont donc touchées de plein fouet par les conséquences de la désertification, de l'augmentation des opératures, des tsunamis, de l'augmentation des océans, etc. Elles représentent 80% des réfugiés climatiques dans le monde, c'est énorme, et on sait que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, un tsunami, un ouragan, etc., en fait, elles meurent à des pourcentages de 14 fois plus, elles sont 14 fois plus susceptibles de mourir ou d'être touchées par une catastrophe climatique parce que souvent, elles n'ont pas les moyens économiques, elles n'ont pas de voiture, elles n'ont pas de moyens de se déplacer, elles sont obligées de rester sur place pour s'occuper des enfants, des personnes âgées, dans beaucoup de cultures et de beaucoup de pays, on n'accepte pas qu'elles soient seules dans un lieu d'accueil des réfugiés parce qu'elles doivent être accompagnées par un homme, etc., etc. Donc, elles sont vraiment celles qui vivent de plein fouet cette transition, ce réchauffement climatique et en même temps, ce sont elles qui ont les solutions. Et je voudrais qu'on parle évidemment des femmes victimes des conflits puisque l'actualité en témoigne, victimes de viols comme armes de guerre le 7 octobre dans les massacres du Hamas en Israël, il y a eu un crime particulier sur les femmes israéliennes. On va regarder cette image, c'est un crime dans le crime qui a été dénoncé par le collectif Nous Vivrons, qui était Place de la Nation. On les voit ici avec leurs pancartes violées, mutilées, tuées par le Hamas. Qu'attendez-vous pour agir ? Elles s'adressent aux féministes bien silencieuses qui n'ont pas véritablement permis de défiler avec les autres collectifs. c'était dimanche dernier pour la grande marche contre les violences sexuelles et sexistes parce que leur sécurité n'était pas garantie. Et puis, vous le voyez, à New York, devant le siège de l'ONU, peut-être que ça n'a pas été choisi par hasard, ce silence des féministes dénoncés aussi après le 7 octobre. Shame on Sima ! Shame on Sima ! Shame on... Me too ! And unless you are a Jew ! Me too ! Des femmes qui crient shame on you ! Est-ce qu'il y a eu un silence coupable des grandes voix féministes, des organisations féministes, ONU Femmes, après le 7 octobre, sur les crimes sexuels commis sur les Israéliennes ? Alors, effectivement, c'est vrai que le conflit en Israël-Palestine aujourd'hui et les massacres du Hamas du 7 octobre ont créé un certain nombre de divisions au sein du mouvement féministe. Ce n'est pas le premier sujet qui crée des divisions au sein de ce mouvement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, assez rapidement, les rapports qui ont été faits par l'armée israélienne ont permis d'identifier effectivement l'utilisation des violences sexuelles et notamment du viol comme arme de guerre. Pendant très longtemps, ça a été un sujet qui était totalement inaperçu, qui passait comme totalement normal dans les guerres. Il était tout à fait... Ça, ce sont les faits, mais le silence des féministes, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur la marche du 25 novembre. La plupart des grandes organisations féministes se sont exprimées, notamment la Fondation des Femmes par la voix de sa présidente, qui avait, dès les premiers jours d'octobre, réagi de manière très vive par rapport à ça. Nous, la question aujourd'hui qu'on se pose, nous, en tant que diplomates, c'est évidemment lutter contre l'impunité, ce qu'on a fait, ce qu'on fait notamment en Ukraine, puisque vous citiez aussi l'Ukraine, donc on soutient l'action de la Cour pénale internationale pour recueillir des preuves le plus rapidement possible des femmes ukrainiennes qui ont été victimes de violences par des soldats russes. On soutient aussi le Fonds mondial du docteur Mukwege pour donner des réparations à la fois psychologiques et économiques. Et sur les femmes israéliennes, est-ce que vous avez le sentiment que ces crimes par les féministes ont été, de façon un peu vocale, dénoncés ou pas suffisamment ? Ça dépend évidemment des organisations. Je pense que ça l'a été, en tout cas par les États et par les gouvernements. Et on essaye d'avoir une action particulière sur ce sujet. De l'autre côté aussi, sur la crise humanitaire qui a lieu à Gaza en ce moment, on essaye d'intensifier notre soutien aux femmes et aux enfants qui sont les premières victimes civiles de la guerre qui a lieu en ce moment. En tout cas, ce que je veux montrer dans le livre, et alors il a été écrit avant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de conflits aussi oubliés comme le Yémen, la Libye, l'Afghanistan, etc. dont personne ne parle et où les femmes ont été totalement absentes aussi des négociations de paix. La diplomatie féministe est un sport de combat. Les droits des femmes, un enjeu mondial. Merci beaucoup Delphino, c'est à lire aux éditions Taillondier et je suis sûre que la jeune génération trouvera plein d'idées pour son avenir en vous lisant. Merci, vous restez avec moi, c'est l'heure de retrouver les affranchis pour leur parti pris, de vous faire réagir, on les accueille tout de suite. Cécilia Gabizon pour son billet société, directrice des rédactions du groupe Média ETX Magellan. Bienvenue, Thomas Destavelle, journaliste économique, qu'on retrouve avec plaisir. Installez-vous. On commence comme chaque soir par Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée. C'est vous, Stéphanie Despierres, qui nous l'a raconté. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir et je vous raconte la stratégie de fermeté des républicains sur l'immigration. En pleine discussion de la loi d'Armanin, les députés de la commission des lois ont ouvert une parenthèse de quelques heures ce matin pour étudier un autre texte, celui d'Éric Ciotti, qui propose de réviser la constitution, un préalable essentiel pour lutter contre l'immigration, à entendre le patron des républicains. Les 29 lois immigration qui se sont succédées depuis 1981 n'ont rien changé. Plus il y a d'immigration, plus il y a de lois. Plus il y a de lois, plus il y a d'immigration. Il est donc impératif de changer de cadre juridique, de changer de modèle, de changer de méthode. En face, les trois groupes du camp présidentiel refusent de toucher à la constitution. La gauche, elle pilonne une proposition mortifère pour les droits fondamentaux. Le Rassemblement national aussi qui préfère ses idées à la copie, ce sont leurs mots, des républicains. Alors, sans surprise, le texte a échoué, mais les républicains restent inflexibles. Pas de révision de la constitution, pas de vote de droite pour la loi immigration. Le problème, c'est que cette stratégie de l'état-major des républicains est loin d'être partagée par toute la droite en interne. Oui, Myriam, après les divisions sur la réforme des retraites, les républicains espéraient afficher un visage uni sur l'immigration. Eh bien, c'est raté. Tout a déjà volé en éclats. C'est le retour de la droite façon puzzle avant même que le débat ne commence dans l'hémicycle. L'intrédigence d'Olivier Marlex et d'Éric Ciotti vis-à-vis du gouvernement est très contestée et une partie des députés est mal à l'aise. Comment justifier de voter contre une loi qui contient des mesures de fermeté pour réguler l'immigration alors que ça plaît à certains électeurs LR ? Alors, dimanche, 17 députés ont publié une tribune pour montrer qu'ils étaient constructifs bancaux pour la loi immigration à condition que la version du Sénat ne soit pas trop détricotée. Et dans cette tribune, il y a aussi un autre message plus subliminal comme me l'a raconté une des signataires. Quand je signe la tribune, ça ne veut pas dire que je vote forcément le texte immigration mais en revanche, ça veut dire clairement que je ne signe pas une motion de censure. Or, la motion de censure, c'est la menace brandie depuis septembre par Olivier Marlex, patron des députés. Mais l'hypothèse se dégonfle, Myriam, car à l'heure qu'il est, on voit mal comment il arrivera à trouver 58 signataires sur ses 62 députés pour la déposer. Il y en a un qui se délecte de la tribune des constructifs LR, c'est Gérald Darmanin, j'imagine. Évidemment, le ministre de l'Intérieur y voit un encouragement, un signe qu'il peut convaincre des députés Les Républicains et passer sa loi 149.3. Alors, il accentue la pression sur ses anciens collègues et active ses relais au sein du groupe Les Républicains. Et ses conseillers font pareil. Cet après-midi encore, on a croisé Grégory Canal dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est le conseiller parlementaire du ministre de l'Intérieur, lui aussi ancien républicain. Il était en pleine discussion avec une députée Les Républicains. Merci beaucoup, Stéphanie. Je ne suis pas sûre que ça vous manque trop toutes ces manœuvres politiciennes. Vous, l'ancienne députée Delfino. On enchaîne avec vous, Cécilia. Bonsoir. Cécilia Gabizon. Vous voulez revenir sur cette affaire à Nidalgo. La nouvelle n'est pas du tout passée inaperçue puisque la maire de Paris a décidé de claquer haut et fort la porte de X, ex-Twitter, devenu selon elle un vaste égout mondial. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir déserté le réseau social. Alors, j'ai pris la décision de quitter Twitter, pas moi, Anne Hidalgo, car loin d'être l'outil révolutionnaire qui au départ permettait un accès à l'information au plus grand nombre est devenu ces dernières années l'arme de destruction massive de nos démocraties. A-t-elle écrit dans une tribune ? Bon, peut-être une façon de changer un petit peu le sujet après Tahiti, mais aussi un vrai choix puisqu'elle fait une croix sur 1,5 million d'abonnés et dans la classe politique, beaucoup s'interrogent sur que faire. Alors, si les politiques hésitent, les marques, elles, en tout cas un certain nombre de marques américaines notamment, ont décidé de suspendre leur budget publicitaire sur Twitter, IBM, Apple, Disney, Werner Bros, notamment. Pourquoi ? Entre tout le chahut autour de Twitter, mais c'est surtout le dernier fait d'Elon Musk qui a soutenu un tweet carrément antisémite qui disait en gros que les Juifs manœuvraient pour promouvoir la haine des Blancs. Et en fait, Elon Musk n'a rien trouvé de mieux que d'écrire « Et c'est la vérité ». Alors après ça, ça a été quand même un tollé car c'est vraiment un classique de l'antisémitisme. Et du coup, en fait, ces marques ont retiré leur budget pub depuis Elon Musk qui est en Israël, ils essaient d'arranger les choses, mais Twitter reste, pas Twitter, X reste dans la tourmente. Oui, alors il faut dire que c'est évidemment depuis son rachat par Elon Musk en avril 2020 que à la fois les internautes se sentent moins bien, que le réseau lui-même est dans la tourmente. Car ça, c'était le dernier épisode de beaucoup de changements sur Twitter, à commencer par le changement de nom. Il y avait ce nom, Twitter, un verbe, tweeter, et c'est devenu X, mais c'est un nom tellement ridicule qu'on est systématiquement obligé de dire ex-Twitter. Ensuite, il a limogé toute une grande partie des équipes qui faisaient la modération. Or, sur ces plateformes, sans modération, ça concentre finalement des complotistes, des radicaux, des fondamentalistes. Et donc, c'est devenu en fait un forum où prévalent pas mal, évidemment, il y a d'autres choses, mais de messages haineux. Oui, le défouloir massif de la haine, mais pourtant, on n'observe pas un départ massif du réseau. Non, parce que, comme on l'avait d'ailleurs vu avec d'autres réseaux sociaux, où il y a eu des problèmes, on a construit des habitudes, une sociabilité, des amitiés, en fait, sur ces réseaux. Et donc, c'est difficile de faire une croix sur 15 ans d'amitié et de communication. 20 minutes à poser la question aux députés, ils ont dit, mais on a tous nos abonnés, donc on a du mal aussi à perdre un canal de communication. Mais, certains médias ont commencé à lâcher Twitter, notamment la radio publique américaine NPR. Et en fait, six mois après, il ne s'est rien passé, ils n'ont pas perdu de trafic. Et donc, en fait, ça a été minime, parce que d'autant qu'aujourd'hui, le trafic des médias déjà qui vient de Twitter a énormément diminué de par tous ces allées-venues, changements sur Twitter. Donc, ce n'est plus la porte que c'était. Alors, ce que ça dit quand même, c'est qu'aujourd'hui, en France, on passe en moyenne 57 minutes par jour sur Twitter. Ce ne sont pas les jeunes, mais surtout les boomers, les plus de 50 ans, qui sont sur Twitter et qui écrivent des tweets, mais que, pour les gens qui ont arrêté les réseaux sociaux, vous savez que c'est un thème qui revient régulièrement, en fait, il y en a de plus en plus. Alors, les études sont variées sur le sujet, ce que ça montre, c'est que globalement, ça leur fait plutôt du bien et un point important, il va devenir de plus en plus important de contrôler à qui et à quoi vous donnez votre temps de cerveau. Ceci étant dit, j'aimerais remercier la personne qui fait les tweets du LCP car elle sent toujours excellent. Quelle chute ! On lui dit merci au passage. Pour l'instant, vous êtes sur Twitter, je vais vérifier, on verra si vous quittez ou pas. Thomas, il nous reste un peu moins de temps, on va faire un peu plus court, mais vous vouliez revenir sur une décision de la mairie de Paris. Vous aviez poussé un coup de gueule contre les trottinettes, je me rappelle, dans la capitale cette fois. Eh bien, Anne Hidalgo propose aux habitants un stationnement plus cher pour les SUV. SUV ! SUV, oui, tout à fait Myriam. Alors, je ne suis pas particulièrement fan d'Anne Hidalgo, mais encore une fois, je crois que je vais voter pour. Alors, les SUV, on connaît, c'est un type de voiture qui est très très populaire. En fait, ça représente maintenant la moitié du marché français et bientôt deux tiers en 2030. Donc, c'est des véhicules comme la Peugeot 3008, le Qashqai ou le BMW X5. Alors, c'est des modèles, ça se justifie totalement pour une famille qui a plusieurs enfants, mais par contre, pour les autres personnes, c'est un non-sens écologique. Pourquoi ? Alors, le problème, c'est que beaucoup d'automobilistes en achètent des SUV alors qu'ils sont seuls à bord. C'est vraiment frappant parce qu'en fait, le taux de natalité continue de décliner, mais il y a une chose qui n'arrête pas d'augmenter depuis 10 ans, c'est le poids des véhicules. Ils prennent 10 kilos en moyenne chaque année, un phénomène qu'on appelle l'autobésité. Et qui dit voiture plus lourde dit évidemment plus de carburant pour les déplacés. C'est plus 20% en moyenne pour les SUV. Alors, l'association WWF a sorti un rapport très éclairant sur le sujet et la conclusion est sans appel. La France n'atteindra pas ses objectifs climatiques si elle ne réduit pas les ventes de SUV. La COP28, la grand messe de la transition écologique, ça commence demain. Ils ont à peine prévu d'en parler et pourtant, si on additionnait tous les SUV de la planète, ça donnerait le sixième pays le plus polluant au monde. Oui, l'électrification, les voitures électriques, ça va tout régler, non ? Alors, ça c'est l'argument phare, mais non, malheureusement non. Ce n'est pas une solution magique parce qu'une voiture, quand elle est plus lourde, qu'elle soit thermique, électrique, hydrogène, que sais-je, elle va consommer plus. Et Greenpeace a sorti aujourd'hui même une étude super intéressante là-dessus. Ils ont analysé trois grands constructeurs, Hyundai, Volkswagen, Toyota, et ils ont conclu que la croissance de leurs ventes de SUV annulait, annihilait pardon, annulait donc, les gains climatiques qui provenaient de leurs véhicules électriques. Ah oui. Bon, c'est inquiétant ce que vous nous racontez. Est-ce que ces véhicules modernes sont plus sûrs au moins ? Ils donnent une impression de sécurité pour ceux qui sont à bord, mais en réalité, ils sont moins sûrs, ils sont plus dangereux. Un piéton a deux fois plus de chances d'être tué en cas de collision avec un SUV par rapport à un véhicule classique et d'après le très sérieux Journal of Safety Research, le risque est multiplié par 8 pour un enfant. Donc, si on résume, le SUV, c'est une aberration écologique et sociale. Pour les familles, OK, mais pour les autres, en voilà, vous faites au moins une heureuse Anne Hidalgo ce soir. Merci beaucoup. Non au SUV, mais vous restez sur XC10. Merci les affranchis. Merci pour vos partis pris. A très vite, Stéphanie. Et merci à vous, Delphino, d'être passée sur le plateau d'LCP. La diplomatie féministe est un sport de combat. C'est à lire chez Taillandier. Très belle soirée, documentaire, avec Jean-Pierre Grassien. A demain. Sous-titrage ST' 501